Camille Sibar réalise l'un de ses rêves les plus chers, l'espace commercial de valorisation de la production africaine dont il porte les gemmes depuis deux ans, a vu le jour. Son nom, Centre Panaf. J'avais fait le serment il y a deux ans de cela que le moment venu, je réunirais mes fonds, les fonds nécessaires pour qu'une entreprise et un espace commercial 100% panafricaniste puisse voir le jour. On est arrivé à terme, l'idée a germé et ça a donné aujourd'hui de bons fruits et on est extrêmement fiers de pouvoir donner une alternative parce que c'est bien de s'opposer mais il faut qu'on soit aussi capable de proposer. Le panafricanisme n'est pas que de l'opposition, ce n'est pas que de la critique, c'est aussi de la proposition. Là, tous les jeunes africains et moins jeunes qui le veulent, du continent de la diaspora, qui le souhaitent, peuvent venir consommer une production 100% locale qui permettra à notre population aussi d'aller petit à petit vers la voie de l'autonomie. Et notre objectif c'est de lancer une chaîne sur tout le continent africain, d'accord ? Et donc chaque année, si Dieu et les ancêtres le permettent, on fera en sorte d'essayer d'ouvrir un espace commercial, la franchise du centre panaf dans d'autres pays. Je pense que c'est une très grosse victoire symbolique que l'on a aujourd'hui parce que lorsqu'on avait parlé il y a deux ans d'ouvrir un espace commercial, là il y a 430 mètres carrés en octobre, il y aura tout l'étage au-dessus qui sera ménagé, donc ça fera 860 mètres carrés. Quand on avait dit qu'on lancerait un espace commercial 100% panafricaniste, tout le monde nous disait qu'Emi parle mais n'arrivera pas à le faire. Moi je suis un homme de défi. Quand des gens doutent de nous, j'aime toujours leur montrer qu'ils ont tort. Mais je prends mon temps. Le temps des autres, la chronologie des gens n'est pas la mienne. Le centre panaf est un ensemble composé d'un supermarché, d'un restaurant avec des articles produits à 100% par des entrepreneurs africains et dont la sélection a été le fruit d'un travail rigoureux. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits par une équipe spécialisée avec laquelle nous travaillons pour vérifier la qualité des produits parce que l'objectif ce n'est pas simplement de prendre quelque chose parce que c'est africain mais prendre quelque chose qui est africain et qui a de la valeur. Et une fois qu'on va dans ce sens-là, il y a un certain nombre de produits qui ont été triés sur le volet, d'autres à qui on a demandé du moins aux producteurs de retravailler leurs produits. Mais ceux qui sont ici ce sont des produits qui ont été éprouvés, qui ont été vérifiés et qui sont de grande qualité. Et l'objectif c'est de pouvoir les distribuer partout sur le continent africain parce que le système néocolonial dans lequel on est fait que même présenter des produits dans des pays voisins, c'est quelque chose de difficile. Nous devons être capables de briser ces chaînes-là. Il y a un adage qui dit ce que les élites africaines ou ce que les élites ne font pas pour le peuple, le peuple le fera lui-même. Eh bien nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Au-delà du cadre électoraliste, du cadre élitiste en tant que tel, la société civile doit prendre aussi ses responsabilités. Et c'est l'initiative du centre PANAF qui est le début d'une très longue étape de chaîne commerciale que nous allons mettre en place pour l'autodétermination de nos populations. Le centre commercial PANAF est situé à Cotonou, place de l'étoile rouge, juste au-dessus de la BOA.